bonjour à tous voici votre horoscope pour cette pleine lune du 21 septembre n'oubliez pas que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi par téléphone que vous avez un live le mardi soir de 20h30 à 22 heures ensuite vous avez notre site 12 vous avez un horoscope quotidien vous pouvez faire des comparaisons entre votre thème et celui de quelqu'un d'autre vous avez également le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté soutenir notre chaîne et bien bon vous avez en échange des petits cadeaux et enfin nos réseaux sociaux facebook twitter etc où vous avez des petits petits postes quotidiens vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune le soleil est à la toute fin de la vierge conjoint à mars et ils s'opposent enfin les deux planètes s'opposent évidemment à la lune qui est encore en poisson nous sommes face vous nous tous les béliers face certainement un problème qui va concerner le troisième des camps en particulier mais peut-être que tout le monde en aura des échos donc face à un choix une décision on est avec mars un le soleil est conjoint à mars donc forcément il y a quelque chose à décider face à une situation qui peut être un petit peu trouble qui peut vous obliger à vous poser des questions et c'est vrai que avec le soleil en vierge on se pose des questions obligatoirement peut-être qu'il ya un sujet qui vous prend un petit peu la tête on va dire et que avec mars vous avez envie de vous en débarrasser le plus vite possible de le régler le plus vite possible est ce que vous dit la lune 1 qui s'oppose depuis les poissons elle vous dit que c'est peut-être pas le moment qu'il faut probablement un petit peu plus de temps pour régler la question balance et ascendant balance dans la l'horoscope de cette pleine lune et bien le soleil se trouve en vierge dans votre secteur 12 conjoint à à mars qui est en balance donc dans votre secteur 1 ce qui est un petit peu compliqué à interpréter et les deux se retrouvent face à la lune qui est en poisson aussi à la toute fin des poissons donc ce sont des secteurs 1 le secteur 12 où se trouve le soleil le secteur 6 où se trouve la lune qui sont liés à votre travail et à vos conditions de travail et aux soucis à la lune en poisson dans votre secteur 6 peut être un vous pouvez vous faire du souci sans en parler à quiconque mais bon ça reste intérieur mais avec le soleil conjoint à mars dans votre secteur 12 c'est quelque chose qui peut être potentiellement une source de problème dans votre quotidien dans votre vie intérieure encore une fois tout ça est très intériorisé alors peut-être que c'est une période de préparation un que vous attendez de pouvoir sortir quelque chose avec mars 1 on commence on démarre quelque chose c'est possible que vous soyez dans l'attente parce que il ya des éléments qui font que ça traîne un d'une sortie ou d'un démarrage scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil qui est à la toute fin de la vierge il est conjoint à votre maître mars et les deux s'opposent à la lune en poissons alors qu'est ce que vous dit cette conjoncture qui occupe des secteurs pour ce qui est du soleil et de mars secteur 11 enfin mars non et déjà dans votre secteur 12 et pour la lune qui se trouve en en poisson c'est votre secteur 5 mais c'est vraiment la fin du du signe c'est la fin de votre troisième des camps qui est concerné vous hésitez vous êtes pris entre deux feux il y a probablement un sujet qui concerne votre avenir ou les projets que vous avez ou même vos amitiés on avait parlé pour la nouvelle lune que le soleil en vierge éclairait votre secteur amical votre secteur de projet donc là on est encore 1 dans le signe de la vierge avec ce soleil mars n'y est plus mais bon le soleil est quand même très comment dire très dynamisé par mars au point que il peut y avoir un conflit et un conflit qui va concerner ou votre avenir ou un projet et vous vous poserez quand même pas mal de questions et avec la lune en face en poissons il n'y a pas de réponse pour l'instant non il vaut mieux attendre sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune elle est importante pour vous dans la mesure enfin troisième des camps dans la mesure où elle occupe comme pour la nouvelle lune le soleil occupe votre secteur de carrière et il est conjoint à mars mars qui se trouve déjà en balance donc plus dans votre secteur 10 mais dans votre secteur des projets les deux s'opposent à la lune qui est à la fin des poissons donc vous êtes face à quelque chose face à une situation que vous aimeriez pouvoir gérer un avec mars vous aimeriez prendre les choses en main être celui qui va décider du du de la direction à prendre mais avec la lune en face en poissons vous ne savez pas si vous faites bien vous ne savez pas si vous agissez dans votre intérêt ou non si vous si vous allez agir dans l'intérêt des autres bref vous êtes un peu tiraillés parce que bon cette décision apparemment est importante à prendre elle peut il peut y avoir même un conflit à l'intérieur de vous vous pouvez vous demander si si vous avez raison si vous n'êtes pas si vous n'avez pas pris une fausse route si vous n'avez pas un si vous n'êtes pas sur la mauvaise voie et à mon avis il n'y a pas de décision à prendre en tout cas pas sous cette conjoncture capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune du 21 septembre le soleil qui est toujours en vierge il est conjoint à mars qui est rentré en balance donc on est peut-être face à un éventuel conflit pour vous un conflit d'autorité avec les autorités ou avec quelqu'un d'autoritaire ou à cause de votre autorité et en face nous avons une lune qui se trouve en poisson donc chez neptune avec beaucoup d'irrationnel alors bon quelle est cette décision que vous devez prendre quel est ce conflit que vous devez affronter et qui concerne bien à mon avis votre travail et les questions d'autorité dont je vous parlais je pense que vous allez beaucoup y réfléchir le soleil est encore dans votre secteur 9 qui est un secteur de de mental de réflexion alors que mars est dans votre secteur 10 qui est le secteur de la réussite professionnelle donc il ya forcément quelque chose là qui qui fait problème et vous peut-être que vous ne savez pas un puisque la lune est en poisson chez neptune peut-être que vous ne sentez pas d'où vient le problème que vous cherchez à l'identifier un mais bon ce n'est pas avec cette conjoncture que vous allez n'y prendre une décision ni même pouvoir identifier vraiment le problème verso et ascendant verso dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons comme d'habitude le soleil et la lune qui s'opposent le soleil étant en vierge dans un secteur financier de votre thème et la lune étant en poisson également donc dans un secteur d'argent le problème vient du fait que le soleil est conjoint à mars et que il ya quelque chose très certainement qui va un petit peu comment dire prendre des allures de crise pour vous sur le plan personnel et dans le domaine financier peut-être que vous avez de l'argent à réclamer et que en face de vous avec cette lune en poisson on ne vous répond pas ou alors on vous répond à côté et bon ou alors il ya des erreurs dans ce que on vous compte ou dans ce qu'on vous envoie bref vous allez peut-être devoir mettre le point sur la table pour éclaircir la situation parce que là franchement bon on sait que la pleine lune est un moment de pleine conscience ça ne veut pas dire que la situation est claire et nette pour autant or là il est évident que il faut que vous que vous preniez une décision que vous sachiez où vous allez que vous mettiez les points sur les i 1 de manière à ce que les choses soient beaucoup plus claire et net pour vos interlocuteurs mais je doute que vous y parveniez sous cette conjoncture poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes très concernés étant donné que la lune qui s'oppose au soleil donc est dans votre signe sur les derniers degrés attention c'est le troisième des camps qui est concerné surtout avec des échos pour les autres le soleil lui est face à vous en vierge sur les derniers degrés aussi et il est conjoint à mars qui elle est déjà rentrée en balance alors il y a un problème à régler c'est sûr vous êtes comment dire influencé par la lune qui est dans votre signe qui est passé récemment sur neptune et donc vous êtes face à quelque chose où vous n'arrivez pas à voir très clair vous avez besoin un soleil en vierge avec ce mars en balance qui va peut-être accentuer votre lucidité qui va vous permettre de sortir du brouillard dans lequel vous met la lune en tout cas vous avez le choix un c'est vraiment vous avez le choix de voir d'être lucide ou de rester un petit peu dans le brouillard ça vraiment ça vous concerne vous directement la direction que vous voulez donner à votre vie un ou la crise que peut-être vous êtes en train de traverser et qui peut concerner tout le monde donc ce qui vous est conseillé c'est de ne surtout pas prendre de décisions ce qu'on peut être tenté de faire avec mars un mais bon attendez que bon que tout ce côté un petit peu brumeux s'en aille bélier ascendant bélier dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons d'un côté le soleil qui est encore en vierge et qui est conjoint à mars qui elle est déjà en balance face à vous premier des camps les deux planètes s'opposent évidemment à la lune puisque c'est une pleine lune et la lune est encore en poisson elle aussi enfin à la fin des poissons elle aussi comme le soleil est à la fin de la vierge c'est votre travail si on prend uniquement le soleil et la lune c'est pour vous le bélier la vierge c'est le travail et la lune en poisson c'est un petit peu l'irrationnel ce que vous savez pas ce que vous aimeriez bien savoir bon vous êtes face à une situation que peut-être vous aimeriez bien contrôler un mais malheureusement ça ne semble pas être de votre ressort une situation de crise peut-être de conflit dans votre travail ou à propos d'argent ça peut être aussi un problème économique qui vous est posé toujours est-il que c'est un petit peu difficile pour vous de trouver une solution ou de ou même de réfléchir posément à la situation tellement vous avez envie d'agir et vous ne ce n'est pas le moment tout simplement il soyez un petit peu patient je sais que c'est difficile pour le bélier mais bon ça vous fera pas de mal taureau et ascendant taureau dans la pleine lune dans l'horoscope de cette pleine lune le soleil est encore en vierge mais il est conjoint à mars qui est déjà en balance et les deux s'opposent à la lune qui est en poisson alors la vierge et le poisson on sait que ce sont deux sites qui sont en harmonie avec vous donc si vous avez un choix à faire une réflexion à mener normalement vous devriez y arriver sans problème et trouver des solutions rapidement sauf que bon le fait que le soleil soit conjoint à mars et la lune opposée elle aussi à mars fait que il ya un obstacle il ya quelque chose qui vous qui vous empêche un d'aller de l'avant de prendre votre décision mais d'ailleurs on peut se demander si vous n'êtes pas un peu trop pressé attention parce que mars met la pression justement et il ya quelqu'un autour de vous peut-être qui vous dit non il faut que tu décides tout de suite et la lune vous dit bon que vous n'êtes pas encore au point et que il faut attendre un petit peu avant de si jamais vous avez une décision à prendre encore une fois il faut faire preuve d'un petit peu de retenue 1 pour le moment mais bon vous allez bientôt pouvoir vous lâcher gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune c'est une situation un petit peu compliqué qui vous attend elle est déjà installé un mais bon certains vont pouvoir trouver rapidement une solution ceux du premier des camps alors que le troisième des camps bon se trouve impacté à la fois par le soleil en vierge donc dans votre secteur quatre et la lune qui s'oppose en poisson dans le secteur 10 aller en poisson aller chez neptune donc vous êtes un petit peu dans le brouillard on pourrait dire un et dans le domaine professionnel pour la lune alors que le soleil en quatre mais l'accent sur votre vie familiale sur votre maison peut-être que vous avez un choix à faire en ce qui concerne des aménagements à faire dans la maison mais avec la conjonction du soleil et de mars je me demande s'il n'y a pas plutôt un conflit familial si vous n'êtes pas obligé d'affronter de vous affronter à un parent ou à votre conjoint et avec la lune en poisson ça pourrait ne pas avoir de fin donc ne commencez pas si vous ne savez pas comment terminer comment aller au bout et voyez vous dire que c'est terminé et que vous n'allez pas je veux dire entretenir les querelles justement en n'y mettant pas fin cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté vous avez le soleil en vierge toujours sur le dernier degré donc c'est votre troisième des camps qui est concerné donc le soleil en vierge qui est conjoint à mars qui est déjà en balance c'est un petit peu compliqué à interpréter et les deux s'opposent à la lune qui est à la fin des poissons puisqu'on est sur une pleine lune donc si vous voulez c'est vrai que le soleil en vierge il est bien placé par rapport à vous le cancer puisqu'il éclaire le domaine de la communication dans son ensemble des échanges des échanges commerciaux et la lune elle éclaire bon un secteur de voyages de déplacement qui est en rapport avec l'étranger mais bon elle est très elle est assez affaiblie cette lune et si vous avez une décision à prendre comme l'indique la conjonction du soleil avec mars ma foi vous serez bien embêté parce que vous aurez du mal à y voir clair vous saurez ce que vous voulez mais disons que face à vous il y aura peut-être un obstacle ou quelqu'un qui va vous tenir des propos qui risque de vous décourager ou de vous faire penser que vous n'êtes pas sur le bon chemin bref vous serez un peu perturbé on va dire mais bon ne vous mettez pas la pression c'est vraiment le conseil que je vous donne le soleil et mars pourraient vous y inciter mais non prenez votre temps lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil est en vierge toujours dans votre secteur d'argent et la lune est en poisson elle aussi dans un secteur financier mais donc elle est beaucoup moins disons active elle vous met finalement dans une situation un petit peu perturbante parce que vous n'y voyez pas très clair alors le soleil en vierge il est conjoint à à mars qui occupe déjà la balance ce qui nous complique notre affaire donc vous avez envie d'agir en ce qui concerne quelque chose de concret de matériel peut-être pour récupérer une somme d'argent qu'on vous doit c'est possible ou parce que vous avez une dépense à faire et vous voulez avec mars qui vous donne de l'impulsion de vraiment de l'énergie vous vous dites je vais le faire tout de suite je vais pas perdre de temps on sait jamais peut-être que après je n'aurai plus les mêmes conditions mais vous avez la lune en face de vous qui est complètement dans le brouillard qui est qui manque de limites d'ailleurs et peut-être que vous risquez de dépasser les limites qui vous sont imposées peut-être par votre banquier ou par la raison et que si jamais vous hésitez face à une un achat il vaut peut-être mieux attendre un vaut peut-être mieux être raisonnable je vous souhaite une belle pleine lune on se retrouve pour plus d'horoscopes sur le 32 10 sur le site rtl.fr ou sur celui du figaro tv magazine on